Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Le serveur de licence Citrix sera le premier composant que nous installerons dans notre environnement de stand-stop et la raison derrière cela est que nous allons passer par l'installation du contrôleur de livraison. Il va nous demander un serveur de licence Citrix et nous devrons fournir les détails de notre serveur de licence à ce moment-là. Nous devons donc avoir un serveur de licence déjà en place pour pouvoir le faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un serveur, une machine virtuelle sur Hyper-B, que je vais transformer en serveur de licence Citrix et que nous appelons XDA. Maintenant, avant d'aller de l'avant et d'installer notre serveur de licence, permettez-moi de vous montrer le site web de Citrix où vous pouvez trouver toutes les existences pour le serveur de licence Citrix. Ce sont toutes les conditions requises et les prérequis dont vous aurez besoin pour installer correctement le serveur de licence. Nous avons besoin de framework.net et d'un navigateur supporté par le serveur. Ok. Avant de commencer l'installation, une dernière chose que je voudrais vous montrer est que si vous voulez trouver le nom d'hôte du serveur de licence, ce que vous devez faire est d'ouvrir la vide de commande et de taper hostname. C'est tout simple et ça vous donne le nom d'hôte exact du point de vue de la sensibilité à la CAS de ce serveur de licence. Donc allons-y et installons un serveur de licence Citrix. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchargé l'ISO du serveur. Une fois que je suis dans le contenu du fichier ISO, je vais juste double-cliquer sur cette sélection de commande qui fait apparaître l'écran d'accueil de l'exécution automatique. Maintenant, depuis ce premier écran, je vais tout simplement suivre les conseils d'installation. Il y a aussi une autre méthode qui implique d'utiliser directement l'installateur de ZenStop ou ZenApp qui nous renverra sur l'installation des composants essentiels. Pour la plupart, la seule chose différente est le nom de la marque que vous obtenez. L'installation est très simple, il n'y a pas vraiment grand-chose à configurer ici. Je vais tout simplement accepter le contrat de licence. Cliquez sur « Suivant » pour continuer. Il vous dit essentiellement que le serveur de licence est nécessaire et que vous allez également installer ou qu'il va gérer l'essence de produits dans une sorte de petite description. Vous avez donc l'emplacement par défaut que vous pouvez modifier si vous le souhaitez. Ce sont les parties qui doivent être configurées sur le pare-feu. Ce qui est cool ici, c'est qu'il peut les configurer automatiquement pour vous. Vous pouvez le faire à votre guise. Enfin, vous obtenez l'écran récapitulatif et je vais juste cliquer sur « Installer ». Ça va prendre quelques minutes. Et l'installation sera terminée. C'est tout. Nous allons cliquer sur « Finish ». Vous aurez maintenant installer avec succès le serveur de l'essence Citrix. C'est tout pour cette vidéo. A bientôt.